Confirmation, le Ventoux, c'est bien l'étape la plus populaire du Tour de France. 800 000 personnes massées aujourd'hui sur ces pentes pour suivre l'avant-dernière étape. Une étape qui n'a rien changé pour Cantador, toujours en jaune, mais qui, en revanche, a assuré le podium à Andy Schleck et Lance Armstrong. Quant à celui qui a triomphé de cette montagne de légendes, eh bien c'est un autre Espagnol, Juan Manuel Garate. Alain Dorgans. Depuis 58 ans, cet écrin de calcaire, géant de Provence, a souvent été le juge de paix de la Grande Boucle. Aujourd'hui, le Mont Chauve a accouché d'une souris. Si Alberto Cantador était assuré de garder le maillot jaune, les candidats à la 3e place se sont neutralisés. Le grand animateur de cette étape dantesque, le luxembourgeois Andy Schleck, qui a multiplié les attaques pour amener son frère Franck sur le podium, mais en vain. Le but, c'est de reprendre Franck sur le podium, bon, après, d'abord, de défendre ma 2e place. On essaiera de mettre Franck sur le podium, mais bon, c'est pas... À la fin, on n'a pas eu les 5e maintenant, mais on est quand même assez contents. Et pourtant, les frères Schleck, héroïques, ont tout tenté pour faire exploser le peloton du maillot jaune. Mais le plus fort tactiquement aura été Lance Armstrong, serein, qui a la science de la course dans les gènes. Le septuple vainqueur du tour a su répondre à toutes les attaques et par là même a préservé sa place sur le podium. La victoire d'étape revient à l'Espagnol Juan Manuel Garate devant Tony Martin. A 38 secondes, Andy Schleck, 2e au classement général, précèdent Alberto Contador et Lance Armstrong. Malgré sa fin de course héroïque, Christophe Lemayvel, courageux, perce sa 9e place, mais reste dans le top 10. L'appréhension du Ventoux, tout le monde l'avait, pas en particulier moi. Et au bout de 3 semaines de course, avec la fatigue accumulée, je suis vraiment content d'avoir fait cette montée. Des cimes du Ventoux, Alberto Contador lorgne désormais vers les Champs-Elysées, où il devrait être sacré vainqueur du Tour de France pour la 2e fois après son succès en 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada